Oui, bonjour à toi qui m'écoutes, je suis vraiment heureux aujourd'hui de te retrouver pour te parler d'un thème très intéressant et que tout le monde aimerait maîtriser, c'est la notion du temps. On cherche tous, l'homme cherche l'immortalité, à vieillir de plus en plus vieux en fait, d'accord ? Mais personne ne peut maîtriser ce temps, on ne peut ni aller en arrière dans le temps, ni mettre pause sur le temps, ni aller dans le futur en fait. On est vraiment soumis au temps. Et donc le temps c'est quoi ? C'est important de comprendre cette notion en fait de réussir sa vie, le temps c'est quoi ? Souvent on dit le temps c'est de l'argent. Sûrement, tu as sûrement dû entendre ça, tout le monde a déjà entendu ça, le temps c'est de l'argent. Et moi j'ai découvert que le temps c'est pas de l'argent. Tu vas me dire mais comment ça Jonathan, attends, comment ça le temps c'est pas de l'argent ? Bien sûr le temps c'est pas de l'argent, le temps c'est de l'amour. Le temps c'est de l'amour. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait. Lorsque tu passes du temps à faire quelque chose, Lorsque tu passes du temps au travail, tu donnes de l'amour à ton travail. Lorsque tu passes du temps avec quelqu'un, avec ton amoureux, avec ton amoureuse, c'est de l'amour que tu lui donnes. Quand tu passes du temps à ton activité sportive, c'est de l'amour que tu donnes à ton activité sportive. Le temps c'est de l'amour. Lorsqu'une personne cherche à te voir, lorsqu'une personne cherche à passer du temps avec toi, lorsqu'une personne cherche à avoir de tes nouvelles, à se connecter avec toi, c'est que la personne, elle veut en fait partager son amour. En fait c'est de l'amour qu'elle veut te donner. C'est de l'amour qu'elle veut partager. Parce que tu peux donner à quelqu'un un chèque de 10 000 euros, tu peux donner à quelqu'un un cadeau, tu peux donner à quelqu'un des tas de choses. Mais le fait de donner une chose matérielle, ça ne signifie pas que tu lui donnes ton amour. Parce qu'une chose matérielle, tu peux donner. Si tu as les moyens de donner une chose matérielle, tu peux donner une chose matérielle. Ça ne te prend pas de temps. Mais lorsque tu prends le temps, ta personne, lorsque tu prends ce temps précieux que tu as et que tu le donnes à quelqu'un, lorsque tu passes du temps avec quelqu'un, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de donner de ton temps. Parce que le temps c'est la seule notion qu'on ne maîtrise pas. Tu peux maîtriser l'argent, tu peux maîtriser les biens matériels, tu peux maîtriser une activité sportive, tu peux maîtriser ta carrière, tu peux maîtriser un tas de choses. Mais le temps, tu ne le maîtrises pas. C'est pour ça que le temps est précieux. Donc lorsqu'une personne veut passer du temps avec toi, sache qu'elle veut partager de l'amour. Tout ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde, c'est le temps. C'est le temps parce qu'on a tous 24 heures. Au niveau du temps, on est tous égaux. Donc le temps est précieux et un jour, ce temps-là nous sera retiré. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit riche, pauvre, d'un statut social élevé ou moins. On est tous égaux devant le temps. C'est la raison pour laquelle considère les personnes que tu aimes afin de passer du temps avec elles parce que le temps c'est de l'amour. Et qu'est-ce que fait l'amour ? L'amour en fait, ça fait quelque chose d'extraordinaire parce que l'amour ça fait grandir. L'amour ça fait grandir. Lorsque tu donnes de l'amour à une personne, cette personne-là, elle s'épanouit. Lorsque tu donnes de l'amour à ton travail, dans ton activité professionnelle, tu vas évoluer, tu vas grandir. Parce que tu donnes de l'amour à cette chose-là. Lorsque tu donnes de l'amour à ton activité sportive, tu vas devenir de plus en plus fort dans cette activité sportive. Parce que tu donnes de l'amour à cette chose ou à cette personne. L'amour fait grandir, l'amour épanouit. Et c'est la raison pour laquelle dans les couples, par exemple, parce que j'aime bien parler des couples, tu sais, lorsque ton conjoint ou ta conjointe te dit que tu ne passes pas assez de temps avec lui ou avec elle, qu'est-ce qu'on veut te dire ? La personne veut te dire que tu ne lui donnes pas assez d'amour. La personne veut te dire que tu donnes du temps à ton activité sportive, tu donnes du temps à ton boulot, tu donnes du temps à tes amis, tu donnes du temps à faire ci, tu donnes du temps à faire ça. Mais à cette personne-là, tu ne donnes pas de temps, donc tu ne donnes pas d'amour. Ce que la personne veut te dire, c'est que tu donnes ton amour à d'autres choses, tu donnes ton amour à quelqu'un d'autre, tu donnes ton amour à une autre activité. Et à moi, tu ne me donnes pas assez d'amour Parce que le temps, c'est de l'amour Rien ne peut remplacer le temps Rien ne peut remplacer le temps que tu peux accorder à quelqu'un C'est la raison pour laquelle, souvent, lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un La personne nous dit merci Merci pour le temps Merci d'avoir pris le temps Parce que le temps, il est précieux D'accord ? Donc c'est super important que tu puisses considérer Que la meilleure chose que tu puisses donner à quelqu'un, c'est ton temps Parce que quand tu donnes ton temps, tu donnes ton amour Tu ne peux pas être avec la personne Et être en même temps autre part Et être avec une autre personne Tu ne peux pas te diviser en deux Lorsque tu es avec une personne, tu es vraiment avec une personne Lorsque tu donnes quelque chose de matériel avec une personne Tu peux être dans un autre pays, dans un autre endroit Tu ne passes pas de temps avec la personne Tu ne donnes pas d'amour Et pour le dernier point que j'aimerais échanger avec toi Le dernier point que j'aimerais échanger avec toi C'est que tu te rappelles Il y a quelques semaines, je t'ai fait une vidéo sur l'amour 1 Corinthiens 13 Et on a vu que trois choses demeurent La foi, l'espérance et l'amour Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour Donc qu'est-ce qu'il dit ce verset en fait ? Il dit tout par rapport au temps Parce qu'il dit que trois choses demeurent Ce qui demeure, c'est ce qui va rester en fait C'est le temps Quand tout aura disparu, quand le système aura disparu Quand l'économie aura disparu Quand cette société de consommation aura disparu Ce qui va rester, c'est le temps Donc ce qui va rester, c'est l'amour C'est pour ça que l'amour ne meurt pas Donc le temps, ce n'est pas de l'argent Parce que l'argent est éphémère L'argent va passer L'argent passera L'argent passera L'économie passera Ce système passera Tout à un début, tout à une fin La seule chose qui ne passe pas, c'est le temps Et donc, finalement Si l'amour reste C'est parce que le temps, c'est de l'amour Le temps égale amour N'oublie pas ça Lorsque tu donnes ton temps à quelqu'un Tu donnes ton amour à la personne C'est la meilleure chose que tu puisses faire Et que tu puisses donner à quelqu'un C'est le plus beau cadeau que tu puisses donner à quelqu'un Et le plus beau cadeau, ce n'est pas de donner à quelqu'un de l'argent Parce que le temps, ce n'est pas de l'argent Le temps, c'est de l'amour Je laisse ça sur ton cœur Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Afin que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même A plus, ciao